Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 6 novembre et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette édition par le choc volcanique entre les Napolitains et les Parisiens. Ce soir à Santaolo, du côté de Naples, le PSG doit absolument gagner face à la bande à Carlo Ancelotti ou du moins doit absolument ne pas perdre, sinon ça serait quasiment mort pour une qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions. Ça fait évidemment la une de l'équipe avec ce duel brésilien entre Neymar et Alan qui avait été très bon match allé. On ne connaît pas encore l'équipe de départ du PSG, il y a plusieurs incertitudes. Est-ce que Cavani va débuter en pointe ? Est-ce que Kipembe sera aligné aux côtés de Silva et Marquinhos ou est-ce que ça sera Kerrer ? L'équipe vote plutôt pour le défenseur allemand, le Parisien vote plutôt pour le défenseur français. Je vous ai mis les deux compositions probables de départ avec Cavani qui a priori est censé débuter. S'il ne débute pas, c'est Mbappé qui sera en pointe et Di Maria passera en attaque, ce qui fera que Bernat sera aligné côté gauche. Si Cavani est titulaire, il est possible que Di Maria joue en piston gauche, donc dans le 3-4-3 de Tourelle. A priori, ça sera bien ce schéma qui sera utilisé. Dites-moi dans les commentaires quel est votre pronostic pour la rencontre et quel est, selon vous, le meilleur 11 de départ possible pour le PSG ce soir. Ce match fait en tout cas la une également en Italie, notamment du Corriere dello Sport qui titre comme deux finales puisqu'il y a également ce soir un choc entre l'Inter Milan et le Barça. Un match que devrait pouvoir disputer Léo Messi. Il y a une dizaine de jours, il s'était blessé au bras. Il est déjà de retour dans le groupe barcelonais. On ne sait pas encore s'il va être titulaire, mais en tout cas, il est bien dans le groupe. Il y a des chances qu'il rentre au pire en cours de jeu. Factor Messi, titre 1 segundo Deportivo, qui rappelle qu'en cas de victoire, le Barça sera assuré de terminer premier de son groupe et qu'un point lui suffit pour être tout simplement qualifié sans être premier du groupe. Mais un point suffit au Barça ce soir pour être qualifié pour le prochain tour. Donnez-moi là aussi votre pronostic pour cette rencontre entre l'Inter Milan d'Icardi et le Barça de Léo Messi. Du côté de Marca, on fait ça une sur Luis Suarez et aussi sur Griezmann avant le match entre l'Atletico Madrid et le Borussia Dortmund à l'aller. Les Allemands s'étaient imposés 4-0 et là, l'Atletico doit absolument réagir ce soir à domicile. Regardez aussi ce titre. Ne touchez pas à la Ligue des Champions. Ce titre est en fait une référence au Football League. Vous savez, ces révélations sur les côtés obscurs des coulisses du monde du football dans lequel on a appris cette semaine que les grands clubs européens travaillaient depuis plusieurs années sur le projet d'une super ligue fermée. Ce n'est pas nouveau, c'est un projet dont on parle depuis plusieurs années. Mais là, visiblement, certains clubs sont un petit peu plus concrets que d'autres et ils travaillent. D'autres disent aussi que la Ligue des Champions dans son format actuel est déjà une sorte de super ligue. En tout cas, Marca ne veut pas qu'on touche à la Ligue des Champions et le fait savoir. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous pensez des Football League et notamment de ce projet de super ligue européenne. Est-ce que vous serez favorable à une ligue en gros de 15-20 clubs qui seraient les clubs historiques plus un petit peu les nouveaux, genre le PSG, City avec tous les anciens ? Est-ce que vous aimeriez voir une compétition pareille ou est-ce que vous êtes attaché au format de la Ligue des Champions qui permet à des clubs plus petits d'avoir une chance de la disputer ? Déjà, peut-être pas de la gagner, mais au moins de la disputer. Dites-moi tout ça dans les commentaires. En parlant des Football League, il y a aussi eu des révélations concernant Manchester City qui est accusé d'avoir dopé ses finances via son propriétaire Emirati. Ça fait regarder la une des tabloïds en Angleterre, City accusé, titre notamment le Daily Mail, qui nous dit que les autres clubs anglais et la Première Ligue réfléchissent à des possibles sanctions et donc que le club anglais pourrait être sanctionné pas seulement par l'instance européenne, mais aussi par son propre championnat. Manchester City a rapidement démenti ces informations et il faudra sans doute attendre plusieurs mois pour connaître la vérité. C'est un sujet un petit peu compliqué et complexe. Je ne suis pas spécialisé sur les Football Leaks, donc je préfère ne pas trop m'avancer. Mais en tout cas, si vous avez un avis, n'hésitez pas à le donner dans les commentaires. Je vous conseille aussi cette vidéo de Romain Molina qui parle un petit peu des Football Leaks, des origines, de ses fuites aussi, d'où elles viennent. Et je vous mets le lien dans la vidéo, c'est très intéressant. Je l'ai regardé hier et on apprend plusieurs choses. Je vous conseille cette vidéo et on termine enfin cette revue de presse en Italie où Mehdi Benazia fait la une du quotidien turinois tout au sport. Mehdi Benazia joue très peu cette saison. Il n'a disputé que 5 matchs sur les 14 au total joués par la Juventus et il a fait savoir le week-end dernier qu'il en avait un petit peu marre de démarrer une rencontre sur 3. Et donc voilà, forcément, un possible départ cet hiver est déjà évoqué. On sait que l'OM avait été annoncé sur ses traces l'été dernier, Arsenal également. Est-ce que ces deux clubs vont tenter le coup cet hiver à faire à suivre ? En tout cas, selon tout au sport, en cas de départ de Mehdi Benazia en courte saison, la Juventus voudrait recruter de l'Aïd. Vous savez, le fameux défenseur central de l'Ajax dont on a beaucoup parlé dans cette revue de presse. Il est aussi surtout annoncé dans le viseur du Barça depuis plusieurs mois. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à donner votre avis dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée Ligue des Champions et on se retrouve demain matin pour débriefer la rencontre entre le Napoli et le PSG notamment. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501